mesdames et messieurs bonsoir et surtout bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes des congobus télévision voici les principales articulations du journal à la une de l'actualité situation sécuritaire dans l'est l'air décès des mouvements des protestations nécessite les intensifier après le collectif des mouvements citoyens nouvelle l'élan d'adolphe mouzito sera en sit-in jeudi 2 juin devant l'ambassade du rwanda entre temps martin fayelou et ses partisans seront dans la rue le vendredi justement pour dire non à l'agression de la rdc par le rwanda et puis le conflit entre la rdc le rwanda a été abordé à l'ouanda par félix sotis et kedi et joao lorenso à l'issue des entretiens qui ont duré un peu plus de deux heures et sur des mondes et joao lorenso félix sotis et kedi a accepté de rencontrer le rwandais paul kagame pour se dire la vérité en face enfin la polémique opposant les patrons du média bossé en apoptique israel mitombo et le journaliste yves bouillard prend une tournée inquiétante après les transferts lundi dernier à la prison centrale du makala du chevalet de la plume les avis sont partagés certains membres de la corporation de journalistes se disent très indignés de constater la zizami qui règne entre les deux confrères au cours d'une conférence de presse ténue ce mercredi les journalistes membres du rassemblement pour l'émergence du congo rajai consigne ont exigé la radiation d'israël mitombo de la corporation voilà pour le sommaire d'abord cette nouvelle conflit entre la rdc et le rwanda félix sotis et kedi était mardi à luanda pour échanger avec son homologue angolais joao lorenso les deux chefs d'état ont longuement abordé la question à l'issue de ses entretiens et sur demande du président lorenso le président congolais a accepté de rencontrer le rwandais paul kagame pour se dire la vérité en face les récits des nadine koso rendu ici par l'entretien entre les deux chefs d'état a duré près de deux heures félix tchisekedi et joueur lorenso ont échangé autour de la paix dans la sous-région de grands lacs mais aussi sur le conflit entre kinshasa et kigali suite aux attaques du 1 23 contre les positions de frdc et la mise en évidence d'un soutien du rwanda à ce rebelle le président congolais a réitéré à son homologue angolais la détermination de son pays la rdc à défendre sa souveraineté nationale félix tchisekedi a fait savoir à l'or lorenzo président en exercice de la sire gel que la rdc veut la paix mais une paix basée sur le respect et la sincérité des engagements le président angolais a affirmé avoir échangé également avec son homologue rwandais paul kagame à la suite de ces entretiens le dirigeant rwandais et congolais sont parvenus à un accord pour se rencontrer à luanda à une date qui sera annoncée ceci fait suite à la démarche de makisal président sénégalais et président en exercice de l'union africaine qui a parlé tour à tour avec félix tchisekedi et paul kagame dans l'objectif d'apaiser la tension entre leurs pays respectifs et d'obtenir une solution pacifique dans les différents qui les opposent à la demande de son homologue angolais félix tchisekedi a accepté de libérer deux soldats rwandais récemment capturés sur le territoire de la rdc ils ont été tous unanimes pour dire non aux hostilités du m23 dans la partie est de la rdc les membres du conseil de sécurité de l'onu ont au cours de leur réunion tenu mardi 31 mai 2022 à new york apporter leur soutien total au processus d'épée de naïrobie initié par les deux chefs d'état à savoir félix tchisekedi tchilombo de la rdc et ouro kenyata du kenya un processus d'épée visant à contraindre les groupes armés à déposer les armes la rdc était représentée par le vice premier ministre ministre des affaires étrangères le reportage de daniel camboa c'était grand honneur pour moi de m'adresser ce jour de mardi 31 mai 2022 à vous dans ce sénacle prestigieux du conseil de sécurité des nations unies au lieu des décisions qui déterminent le destin des nations et le fonctionnement du monde pour vous entretenir de la situation sécuritaire et politique de mon pays la république démocratique du congo devenu aujourd'hui un des points chauds actuels de l'afrique en raison de l'insécurité des massacres des pillages systématiques des richesses nationales et des violations massives de droits de l'homme perpétrées par des bandes armées à l'est de son territoire national plus précisément aujourd'hui dans les provinces de littorie du nord kivu et du sud kivu et cela depuis bientôt 28 ans madame la présidente messieurs les ambassadeurs je voudrais vous dire que je ne suis pas venu ici en procureur je ne suis pas venu ici non plus en pyromane je ne suis pas venu allumer du feu je suis pas venu mettre de lui le fait au feu tout simplement parce que le conseil de sécurité c'est un haut lieu de paix qui arment les m23 d'où tirent les m23 l'armement lourd et les hommes de troupes aussi aguerris pour attaquer non seulement les faire la la fardc mais aussi les troupes internationales des nations unies comme pour défier la communauté internationale que cherche cette force négative au mode opératoire terroriste pourquoi seulement en ce moment où le processus de Nairobi prend de l'envol et le peuple congolais se prépare à accueillir le saint père le pape françois dont la visite est attendue aussi à goma et à la kiboumba où se trouve maintenant les m23 que les m23 surgit pour créer l'insécurité la terreur et la désolation honneur qui vous pourquoi chaque fois que les m23 est mise en cause nos frères de tout le temps c'est avec qui nous partageons la culture nous partageons le sang à travers les tribus les communautés communes pourquoi chaque fois le rwanda apparaît est ce la poule qui cache le poussin comme on dit dans notre sagesse ancestrale à chacun de trouver sa réponse nous peuple congolais nous disons que que nous avons confiance aux nations unies et à ses dirigeants et c'est pour cela madame la présidente que nous restons à votre disposition nous restons à la disposition de l'union africaine et des organisations sous régionales pour que nous puissions ensemble promouvoir une solution de paix dans les plus brefs délais afin de mettre fin à la souffrance dans le même registre convoqué par le gouvernement l'ambassadeur du rwandan rdc vincent karéga a été reçu ce mardi 31 mai par la vice ministre ministre de l'environnement et développement durable fbazaïba à propos des preuves brandies par les phares dc sur l'implication des kigali dans la réactivation du m23 on retrouve à une fois de plus daniel camboa sur instruction du président de la république démocratique du congo félix c'est ce que tu l'ombo c'est la ministre de l'environnement et de développement durable ev bazaïba qui s'est chargé de transmettre officiellement au nom du gouvernement congolais mardi 31 mai à l'ambassadeur de la république du rwanda en rdc vincent karéga le message des protestations et des désapprobations du soutien de son pays au m23 une mise en garde ferme du gouvernement congolais au rwanda contre toute initiative dont l'attitude et des natures a perturbé le processus de paix c'est sur l'instruction du chef de l'état via le premier ministre du gouvernement nous avons donc invité l'ambassadeur de rwanda pour lui signifier trois mots le premier c'est la protestation l'espoir du gouvernement congolais face à ce qui arrive le deuxième mot c'est la désapprobation et le troisième mot c'est une mise en garde sévère comportement de la république du rwanda vis-à-vis de la république démocratique pour moi je pense que c'est tout et le plus important c'est que c'est que nous sommes en territoire sur le terrain quant à l'ambassadeur rwandais en rdc ces derniers remet toute la responsabilité au gouvernement de son pays pour ce qui concerne sa présence en république démocratique du congo c'est pas à moi d'estimer je suis un envoyé du rwanda et je suis reçu par la rdc c'est aux deux pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence le message est destiné à la république du rwanda à mes autorités je peux pas dévoiler le message des autorités à moins que la rdc dévoile le contenu mais moi en tant qu'ambassadeur je suis porteur du message jusqu'avant l'arrivée à destination je n'ai rien à dévoiler notons que le pays de félix tisekedi a accepté délibéré deux soldats rwandais détenus dans un contexte de montée des tensions entre les deux pays voisins a déclaré mardi le président angolais joao lorenzo l'annonce est intervenue à la suite d'entretiens entre le dirgeant angolais et les présidents de la rdc félix tisekedi en visite officielle à luanda situation sécuritaire dans l'est les forces vives de la société civile du sud kivu ont organisé ce mercredi 1er juin une marche de soutien ou est phare d'ici à bukavu chef lieu de la province cette manifestation est partie de la place mouzi iroua jusqu'au siège du gouvernement provincial en commune d'ibanda à travers cette marche pacifique la population a voulu dire non à la guerre d'agression face contre la rdc et manifester un soutien total ou est phare d'ici la population de bukavu demande au chef de l'état de procéder à des réformes profondes au sein de l'armée pour s'assurer des militaires réellement engagés pour la patrie entre temps nouvel élan d'adolphe nozito sera en citine ce jeudi devant l'ambassade du rwanda le parti a déjà saisi à travers une correspondance le gouverneur de la ville pour cette fin ce parti politique de l'opposition compte à travers cette manifestation exiger la rupture diplomatique contre kinshasa et kigali et l'expression de l'ambassadeur rwandais vincent kariga nouvel élan réaffirme par ailleurs son soutien au ifar adc dans le même registre après les collectifs de mouvements citoyens qui étaient en citine en début de semaine pour exiger la rupture des relations diplomatiques contre kinshasa et kigali c'est le tour de martin faillou cadre de la mouka d'inviter la population a marché ce vendredi 3 juin pour montrer à la face du monde qu'elles ne sont pas d'accord avec le rwanda le reportage de daniel camboa c'est vendredi 3 juin nous allons marcher nous allons marcher pour montrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec le rwanda qu'il n'y a aucun congolais qui acceptera qu'il y ait un centimètre carré du congo qui soit pris par un autre j'invite aussi nos compatriotes qui sont disséminés dans beaucoup de pays dans la diaspora je les invite à organiser aussi des manifestations à élever leur voix à montrer partout que nous sommes agressés dans un autre volet de l'actualité la conférence des presses sénue récemment à kinshasa par maître yvon yanga cadre du parti politique alliance des forces démocratiques du congo a fixé l'opinion sur les vrais contours du dossier relatif à la désignation du juge de la cour constitutionnelle de la composante parlement devant les professionnels des médias il a également évoqué la santé actuelle de sa famille et politique le reportage des jeunes billes c'est au cours d'une conférence des presses animées dimanche 29 mai 2022 que maître yvon yanga cadre du parti politique alliance de forces démocratiques du congo fdc a analysé les enjeux politiques du moment en fixant l'opinion sur les vrais contours du dossier relatif à la désignation du juge de la cour constitutionnelle de la composante parlement devant le média il a aussi évoqué la santé actuelle de sa famille politique après avoir désigné les sénataires lumbonga pour remplacer le juge moulou il a été question que les deux chambres se réunissent pour signer une décision conjointe c'est à dire l'ensemble national et le sénat qui avait siégé le bureau pardon avait siégé et les deux présidents de l'assemblée nationale et du sénat le professeur battre le coup beau et le président bosseau ont signé une décision conjointe pour la convocation du congrès et comme pour répondre aux manœuvres dilatoires constatés au sein du bureau de l'assemblée nationale sur la même question yvon yanga a fait allusion à la violation à l'article 58 de la constitution je vous présente la violation de la tenue des assises hier l'article 158 de la constitution je ne peux pas vous apprendre nous donne des précisions sur la désignation des trois parlementaires ou des trois personnes qui devaient désigner au parlement parce que là il faut être clair il ne s'agit pas seulement des parlementaires mais le parlement peut aussi désigner quelqu'un de l'extérieur l'article 158 et nous donne des précisions que c'est le parlement qui devait s'y réunir en congrès vous n'êtes pas des petits enfants vous êtes quand même des responsables et matures des intellectuels tels que je vois vous n'allez pas m'expliquer aujourd'hui que les assises du congrès est composé du bureau de l'assemblée nationale en ce qui concerne la santé actuelle du parti politique à fdc et son regroupement yvon yanga confirme que le parti politique cher à modeste bahati reste le seul allié sérieux de félix qui ce que tu l'ombo au sein de l'union sacrée aujourd'hui vous verrez que les chefs de l'état n'a qu'un seul partenaire sur y est qui est la fdc et la fdc a notant que modeste bahati et christophe mbosso quoique tous membres de l'union sacrée ne se sont pas accordés sur la démarche à suivre pour le remplacement du juge polycarpe mongoulou décédé en avril dernier à la cour constitutionnelle le juge mongoulou est tout à fait autre chose à présent le conseil d'état annulé mardi 31 mai les élections du gouverneur et vice-gouverneur dans la province du maniema cette décision intervient après deux semaines que la cour d'appel du maniema est confirmé hubert kasha bango et son colissier bernard chouma comme vice-gouverneur le conseil d'état dit avoir été saisi par trois candidats malheureux dénonçant nombreuses irrégularités après le verdict du conseil d'état la partie démondré s'estime que le conseil a dit le droit il faut dire que hubert qui nanda est le deuxième gouverneur élu du maniema sans avoir travaillé et affirme des sources sur place je disais dans les titres les journalistes membres du rassemblement pour l'émergence du congo rajin consigne l'onténu un point de presse ce mercredi 1er juin dans l'enceinte de la paroisse notre dame de fatima pour manifester leur soutien au confrère yves bouillard transféré en prison depuis le lundi dernier la polémique opposant le patron du média bossone la politique israel moutombo et yves bouillard prend une tournée inquiétante et les avis sont partagés mais le rajin considère que israel moutombo s'est comporté comme un loup qui rentre dans la case pour en dévorer la confrérie exige au comité directeur de l'un pc de prendre sous 48 heures à dater de ce jour la décision portant à radiation de l'intrus qui selon eux n'a pas sa place parmi les journalistes le reportage de deborah wamba les journalistes membres du rajeq et sociétaires de l'union nationale de la presse du congo un pc en sigle exige la radiation d'israel moutombo de la corporation des journalistes l'annonce a été faite dans une déclaration du public ce mercredi 1er juin dans l'enceinte de la paroisse notre dame de fatima dans la commune de la gombe selon les rajeq cette plainte devant les juridictions des droits commets à charge des bouillards pour le faire cueillir par des agents des services de sécurité n'est qu'un comportement des loups qui rentre dans sa case pour dévorer la confrérie sur ces ils exigent au comité directeur de l'un pc de prendre sous 48 heures à dater de ces jours la décision portant radiation de l'intrus qui selon eux n'a pas de place dans la corporation des journalistes nous journaliste membres du rajeq et sociétaires de l'union nationale de la presse du congo un pc avant appris avec consternation l'enlèvement le vendredi 27 mai 2022 du journaliste if bouillard par les agents des services de renseignements en complicité avec le journaliste israel mutombo par conséquent nous nous insurgeons contre cette infiltration dans la corporation et exigeant du comité directeur de l'un pc de prendre sous 48 heures à dater de ces jours la décision portant radiation de cet intrus qui n'a pas sa place parmi nous pour rappel if bouillard a été interpellé le vendredi 27 mai 2022 par les éléments de l'agence nationale des renseignements et c'est depuis le lundi 30 mai dans la soirée qu'il a été transféré dans la prison centrale des makala c'est mercredi 1er juin ses chevaliers de la plume passe ses troisième jour en prison avant la fixation du procès à la chambre foraine on va parler santé dans ces journales le ministre de la santé le directeur du programme national de l'hygiène aux frontières serait à la base d'un détournement des 31 millions de dollars américains des sommes d'argent qui seraient perçues sur base des frais des prestations 4d insituées depuis 2020 par le ministère de la santé dans une mise au point le cabinet du ministre de la santé dénoncent ce qui qualifie d'allégation diffamatoire et indique entre autres que ce ne sont pas les agents du programme national d'hygiène aux frontières moins encore les membres du cabinet du ministre de la santé qui perçoivent cet argent toute perception étant bancarisée et d'ajouter que pour le besoin de transparence de sa gestion c'est actuel ministre de la santé publique qui avait dès son entrée en fonction invité en date du 29 février 2021 l'inspecteur général des finances en vue de solliciter de celui-ci des diligentés une mission pour auditer la gestion financière des différents programmes sous sa tutelle en société elle va bientôt porter une nouvelle robe l'avenue bolenguet dans la commune de massina est en pleine réhabilitation cette route abandonnée depuis dix ans sera de nouveau pratiquable grâce à la ferme volonté du gouvernement de la république qui veut désenclaver toute le route secondaire le reportage de julie délabré depuis dix ans l'avenue bolenguet dans la commune de massina sera bientôt remise dans un état pratiquable cette chaussée qui tire son prolongement du boulevard lumumba est actuellement en pleine réhabilitation les équipes de l'entreprise grec 7 sont à pied d'oeuvre sur le lieu pour exécuter les travaux la population trouvée sur place exprime une grande joie de voir le gouvernement s'impliquer pour désenclaver toutes les routes secondaires nous félicitons d'abord les chefs de l'état pour cette initiative depuis que nous sommes encore des enfants la route ici était vraiment très sale donc depuis l'apparition de l'hôpital des rois baudouin on n'a jamais vu les travaux comme ça il ya beaucoup des gens qui sont venus ils ont jeté des pierres seulement ils sont partis mais cette fois-ci vraiment bien fait avec la force des messieurs les présents de la république félix c'est qu'il dit nous avons vu la route est maintenant réhabilité vraiment nous sommes fiers nous sommes vraiment fiers si le congo est construit ce sera pour l'intérêt de tous non pour un individu ça nous réjouira tous car si les choses sont bonnes ce sera avantageux pour nous tous depuis l'arrivée du pouvoir du président de la république félix antoine tisse qui est dit on compte déjà plusieurs réhabilitations dans les cadres de la réhabilitation des routes à kinshasa et d'autres envoie des travaux et en littérature un nouveau livre vient de faire son entrée dans le bibliothèque il s'agit de l'ouvrage intitulé l'hôpital le manuscrit de mon père ce livre de 250 pages était porté sur le fond baptisme au mardi par le professeur isidore d'ayouel à la bibliothèque du centre wallonie pour celle le reportage de jacques moulin cet événement se déroulé à la bibliothèque du centre wallonie en présence des plusieurs invités scientifiques notamment le professeur isidore d'ayouel un ouvrage de 250 pages dans l'inspiration est parti d'une histoire d'un jeune homme de 13 ans qui accompagnait son père à la chasse en brousse pendant l'époque coloniale capturé par les portugais comme esclaves puis formé par les colons qui s'appellera plus tard mboula matari un livre à 75% des fictions et 25% de la vie de l'auteur juste après le baptême du livre par le professeur nd'ayouel le docteur gaston mabaya a invité particulièrement la jeunesse au goût de la lecture moi je pense que la jeunesse devra franchir son cap de l'oralité pour aller à l'écrit parce que un philosophe africain avait dit que un vieillard africain qui meurt c'est toute une bibliothèque qui brûle donc nous avons besoin de ce récit de vie nous avons besoin de laisser des messages à notre progeniture et donc il faut s'y prendre très tôt mais c'est jamais trop tard il faut s'y mettre alors autre chose à la jeunesse je voudrais que la jeunesse comprenne que elle constitue le futur non seulement en littérature mais dans tous les domaines et donc la jeunesse doit se prendre au sérieux faire des bonnes études et être je dirais honnête dans tout ce qu'elle entreprend il essaie de signaler qu'après plus de 20 longues années à l'étranger l'auteur a choisi de revenir dans son pays d'origine pour publier le premier tome de son livre et informe incessamment la publication du deuxième tome on va prendre des nouvelles des sports kinshasa la capitale de la rdc va abriter les 18 juin prochain la nuit du football africain événement qui met en lumière le coeur du football sur le continent les mardis 31 mai les parties prénantes à l'organisation de la 7e édition de cet événement panafricain a été face à la presse pour annoncer la tenue de cette activité qui sera couronnée par la cérémonie de la remise des prix aux légendes du football africain daniel camboa assigne ce reportage plusieurs légendes du football africain sont attendus à kinshasa capitale de la rdc pour prendre rapport à la 7e édition de la nuit du football africain événement continentale qui est organisée chaque année dans différentes villes des pays africains c'est au cours d'une conférence des presses organisée par les responsables de la nuit du football africain en collaboration avec le ministère des sports et football média event ce mardi 31 mai 2022 que l'annonce a été faite la conférence des presses de la nfa a connu la participation de plusieurs anciens footballeurs des d'urgence des clubs ainsi que la presse sportive de kinshasa après la côte d'ivoire le burkina faso et les togo la rdc aura l'honneur de recevoir de légendes du football comme eto samiel elle a dit duf patrick moment jermy ditap et bien d'autres cet événement dont les burkinabés yves sawandongo et l'initiataire aura lieu les samedi 18 juin prochain ou un match de football en tracé légendes du football et les anciens internationaux congolais dont shabani nonda trésor lalois matmona room biscott mbala et robert qui diaba sera organisé au stade des martyrs ensuite un panel sera organisé sous les thèmes sport paix et développement où tous les acteurs du football vont échanger dans l'objectif des sorties que les football africain de la crise avant la cérémonie des soirées des remises des prix aux acteurs en présence du ministre des sports et loisirs sergeant condé une minute de silence a été observée en mémoire des victimes de la guerre à l'est du pays tout en remerciant le chef de l'état pour son implication dans l'organisation de cette soirée des légendes notons que la nuit du football africain est une soirée annuelle récompensant le légende du football africain qui se sont illustrés dans leurs domaines respectifs joueurs entraîneurs et d'urgence l'événement se déroule chaque année depuis temps sport enfin les loupards de la rd sont effectués leur deuxième séance d'entraînement ce mercredi 1er juin pour la préparation de leur premier match des éliminatoires de la coupe d'afrique des nations côte d'ivoire 2023 contre les panthères du gabon ce samedi 4 juin au stade des martyrs conscient de l'absence des nationales congolaises à la dernière édition de cette fête du football africain une victoire est presque impérative pour le fauve pour bien lancer cette campagne africaine afin de faire oublier l'échec lors des éliminatoires de la coupe du monde le commentaire de daniel camboa plusieurs légendes du football africain sont attendus à kintiassa capitale de la rdc pour prendre part à la 7e édition de la nuit du football africain événement continental qui est organisée chaque année dans différentes villes des pays africains c'est au cours d'une conférence de presse organisée par les responsables de la nuit du football africain en collaboration avec le ministère des sports et football media event ce mardi 31 mai 2022 que l'annonce a été faite la conférence de presse de la nfa a connu la participation de plusieurs anciens footballeurs des d'urgence des clubs ainsi que la presse sportive de kinshasa après la côte d'ivoire le burkina faso et les togo la rdc aura l'honneur de recevoir de légendes du football comme eto samiel elle a dit duf patrick moment jermy ditap et bien d'autres cet événement dont les burkinabés yves sawandongo et initiataires aura lieu les samedi 18 juin prochain ou un match de football entre ces légendes du football et les anciens internationaux congolais dont shabani nonda trésor lalois mat monarum biscott mbala et robert kidiaba sera organisé au stade des martyrs ensuite un panel sera organisé sous les thèmes sport paix et développement où tous les acteurs du football vont échanger dans l'objectif des sorties que les football africains de la crise avant la cérémonie des soirées des remises des prix aux acteurs en présence du ministre des sports et loisirs sergent condé une minute de silence a été observée en mémoire des victimes de la guerre à l'est du pays tout en remerciant le chef de l'état pour son implication dans l'organisation de cette soirée des légendes notons que la nuit du football africain est une soirée annuelle récompensant le légende du football africain qui se sont illustrés dans leurs domaines respectifs joueurs entraîneurs et d'urgents l'événement se déroule chaque année depuis temps ce journal est terminé mais avant de nous séparer le rappel des titres situation sécuritaire dans l'est c'est l'air dc de mouvement des protestations nécessite s'intensifier après le collectif de mouvements citoyens nouvelle l'élan d'adophe nusito sera en citine jeudi 2 juin devant l'ambassade du rwanda entre temps martin fayelou et ses partisans seront dans la rue vendredi justement pour dire non à l'agression de la rdc par le rwanda et puis les conquers entre la rdc le rwanda a été abordé à l'wanda par félix sotchi sekkedi et joao lorenzo à l'issue des entretiens qui ont duré un peu plus de deux heures et sur demande de joao lorenzo félix sotchi sekkedi a accepté de rencontrer le rwandais polka gamé de se dire la vérité en face enfin la polémique opposant le patron du média boussona la politique d'israël motombo les journalistes épouillard prend une tournure inquiétante après le transfert lundi dernier à la prison centrale des macalas j'ai volé de la plume épouillard des avis sont partagés et certains membres de la corporation des journalistes se disent très indignés de constater l'azizani qui règne entre les deux confrères au cours d'une conférence des presse ténue ce mercredi les journalistes membres du rassemblément pour l'émergence du congo rage en sigle ont exigé la radiation vis-à-vis le tombeau de la corporation voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes des congo buzz télévision l'information est en continu sur notre site internet www.congobuzz.net mais également sur notre chaîne youtube au revoir et